Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, il y a mon crush, il est assis juste derrière moi, là, depuis le début du coup, aaaah ! Je suis sûre que ma mystique est juste à côté, elle l'a remarqué, elle est en train de sourire, elle sait, elle sait ! Oh non, non, oh, j'ai rien écouté au cours tellement je... ça me stresse ! Et voilà, le cours, il est terminé, par contre, juste ici, est-ce que tu peux venir me voir avant de partir, s'il te plaît ? Euh, oui, bien sûr, madame, je peux. Euh, Stécie, je t'attends devant, d'accord ? Je t'attends devant la classe, à tout à l'heure ! Ok, je vais aller voir la prof, je sais pas ce qu'elle veut, j'ai... qu'est-ce que j'y fais encore ? Oui, madame, je vous écoute ! Euh, bah écoute, comme je peux le constater sur ma tablette, tu as été acceptée en stage à l'entreprise où tu as postulé, il nous envoie une réponse positive, tu as de la chance, parce que vous êtes vraiment très peu nombreux à avoir été acceptée, là, oui, tu en fais partie ! Bah, je te souhaite bon courage, hein, tu commences, bah, du coup, ce week-end ! Déjà ce week-end ? Bon, bah, on va dire que j'aurais pas vraiment de week-end, alors ! Eh bien, oui, Stécie ! Il faut se concentrer, hein, parce que c'est votre dernière année, là, ce stage est très important pour votre note finale, et pourquoi pas, ensuite, être directement embauchée dans cette entreprise lorsque l'année sera terminée ? Tout dépend de vous, bien évidemment, Stécie ! Allez, moi, je m'en vais, j'ai mes enfants à aller chercher à la crèche ! Euh, bon week-end, Stécie ! Ou bon travail, ce week-end ! Sympa, cette prof ! Bon, je vais aller rejoindre ma pote ! Elle voulait quoi, la professeure ? Elle voulait juste me dire que j'avais réussi mon entrée de stage dans l'entreprise que j'avais choisi en option, en première option ! C'est super génial, mais bon, on s'en fout un petit peu de tout ça, moi, je sais pas si t'as remarqué mon état d'esprit pendant ce cours ! Ah oui, 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 j'ai remarqué, il y avait un truc chelou, on a l'impression que t'avais envie de faire caca pendant tout le cours, mais j'ai pas compris ce qui se passait, mais faut que tu m'expliques ! T'es constipée ? Mais non, arrête tes bêtises, là, Jessica, regarde, regarde bien sur ma droite, t'as pas remarqué qu'il y a quelqu'un, là, qui est en train de, je sais pas, il est en train de lire un livre ou son cahier, j'en sais rien, moi ! Ah ! Attends, mais c'est Jason ! Oh, mais non ! On dit pas Jason, on dit Jason, t'es vraiment un tu-l'amour ! Oh, bah non, à chaque fois que je le regardais, je vais penser à Jason, et je l'aime plus s'il s'appelle Jason, non, je rigole, je pense que je l'aimerais quand même, même s'il s'appelait Jason, pour de vrai, mais bon, c'est Jason, d'accord ? Et il était installé derrière moi, d'habitude, il se met pas derrière moi, et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais à ce cours d'aujourd'hui, il était juste derrière moi ! Ah d'accord, ah non, mais j'avais oublié que c'était ton crush ! Attends, c'est lui, là, juste là, là ! Non, mais ça va pas, arrête de le montrer du doigt, ça ! Il nous a pas remarqué, j'espère, bon, ça va ! Non, mais oui, c'est lui, arrête de le montrer du doigt, on est Tricard ! Ça va pas, mais t'es pas une vraie bestie, toi, t'es bizarre, toi ! Non, mais attends, ça fait depuis que, genre, on est en maternelle que tu crushes sur lui, faudrait peut-être que tu te réveilles, parce que tu sais que c'est la dernière année ! Et après, bah, c'est fini les cours, tout ça, et machin, et tu vas vers quoi ? Tu vas aller le voir au final, ou pas ? Jason, c'est un peu comme un amour de, tu sais, de colonie de vacances, sauf que là, c'est un amour d'école, tu vois, ça va, ça n'ira jamais plus loin ! En gros, j'aurais crushé sur lui pendant toutes ces années à l'école, mais entre nous, il se passera jamais rien, voilà, c'est un peu comme ça, et voilà, c'est la vie ! Non, mais c'est sérieux, non, je te crois pas, mais n'importe quoi, c'est bon ! En plus, là, on est majeur cette année, là, déjà, on est déjà des adultes, et tu devrais, toi, te comporter comme une adulte, et aller le voir, et lui parler, et lui dire tout ce que tu ressens, au lieu de tout garder en vie pour toi, et après, je suis sûre qu'il ne passera plus rien, parce qu'après, vous allez vous perdre de vue ! Il n'a même pas son numéro ! Essayez au moins de lui demander son numéro, ou son, je sais pas, son Snapchat, son Instagram, son Facebook, même si je sais pas, ça existe encore ! Jessica, toi, tu comprends vraiment rien à l'amour, euh, c'est pas grave, de toute façon, moi, faut que j'y aille, parce que, ce week-end, j'ai mon stage, déjà, donc, bon courage pour trouver le tien, hein, d'ailleurs, je crois, tu l'as toujours pas trouvé, et toc, j'y vais, salut, bon week-end ! Euh, non, elle me, elle me stresse trop, là, je serai encore, restée encore un peu avec elle, et elle sera allée le voir à ma place, si ça continue, je veux pas qu'il lui germe des idées bizarres dans la tête, moi, je vais rentrer, je vais, je vais, je vais pas aller me coucher trop tard, parce que demain matin, hop, le petit stage à mon entreprise, Oh, c'est génial, je vais pas me faire écraser, ce serait un peu bête, juste un jour avant mon petit stage. Oh, je m'attendais, quand même, à ce que ce soit une journée un petit peu plus palpitante, comme première journée au travail, à mon stage, mais bon, assistante juridique, c'est pas trop non plus un, un travail où il y a de l'action. Bon, je vais prendre ma petite pause syndicale, là, et je vais aller me chercher un café, sinon je vais m'endormir sur tous ces papiers, là, ça fait beaucoup de taf, quand même, hein. Mais bon, au moins, je suis vraiment là où je voudrais travailler plus tard, et franchement, ils voient que je travaille super bien, les gens d'ici, ils vont sûrement me recruter. Vous voyez où le café, déjà, je crois que c'était en bas. Ah bah tiens, il y a quelqu'un. Bonjour, je vais me joindre à vous pour le café, ça vous dérange pas. Bonjour. Oh, mais attends, c'est toi, Stacy ? Oh, mais attends, c'est toi, Jason ? Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Eh ben, tu sais, j'ai été accepté ici pour mon stage, donc ça fait depuis la semaine dernière que je suis ici, et franchement, ça se passe plutôt bien. Mais à ce que je peux voir, toi aussi, tu as été accepté ici ? Oui, c'est exact, j'ai été accepté ici, mais c'est ma première semaine, du coup, c'est mon premier samedi ici. Oh mon dieu, mais il y avait combien de chances que je tombe sur toi ? Quelque chose me dit que tu as l'air assez contente de me voir ici. Non, pas du tout, enfin, toi, quelqu'un d'autre, enfin, je sais, voilà, non, mais c'est cool de voir quelqu'un de sa glace ici. Ah ouais ? Tes yeux me disent le contraire. Comment je vais pouvoir m'en sortir de ça ? Oui, non, mais d'accord, bon, d'accord, j'admets, j'admets, je suis assez contente de te voir ici, c'est ça, je t'aime bien, voilà. Oh, je ne m'attendais pas à ce point-là non plus, mais dis voir, si ce soir, tu es libre, ça ne te dirait pas un petit cinéma ? Et puis, je ne sais pas, on se fait un petit restaurant ensemble, tous les deux ? Oui, avec grand, grand plaisir, oh là, je vais prendre mon café là. Oh, je ne sais pas, on se fait un petit restaurant. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma deuxième chaussure. Je suis encore en train de dormir, ça va, je ne l'ai pas réveillée. Bon, il faut vite que je rentre chez moi là, parce que j'ai passé toute la nuit ici, ma mère, elle va me tuer. Ah, même si maintenant, j'ai 18 ans, il faut quand même que je lui dise à chaque fois où que je suis. Bon, je vais lui dire que je suis restée super tard à travailler et que je me suis endormie dans la voiture. D'ailleurs, la voiture que je n'ai pas prise et que je l'ai aisé sur mon lieu de travail, c'est super. Bon, ce n'est pas grave, je rentre à pied, ça va aller, vite. Avec un peu de chance, elle n'aura même pas remarqué que je n'étais pas à la maison. Et si je m'éviterai dans mon lit comme ça, elle ne le remarquera peut-être même pas. J'espère, en tout cas. Ah bah tiens, je vais prendre le métro pour entrer à la maison. Oh mon Dieu, mais quelle nuit de folie ! Ma bestie, jamais, elle va me croire si je lui dis que j'ai dormi chez mon crush. Oh mon Dieu, bien, elle va m'en vouloir. Je ne sais pas trop, on verra bien. Je n'ai pas hyper hâte de travailler aujourd'hui. La seule chose qui fait que j'ai envie d'aller au travail, c'est Jason. D'ailleurs, il est là. Je vais trop aller le voir parce que le week-end dernier, ça a été une super soirée. Salut Jason, attends, viens, viens, je t'embrasse, mon amour, mon cœur. Oh Stacy, non, non, arrête, 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 arrête. Pardon, je ne comprends pas. On n'est pas en couple ? Euh, si, on va dire que si, c'est juste que, tu vois, on est au travail, donc ce serait bien qu'on garde quand même une relation professionnelle au sein de la compagnie. Tu vois ce que je veux dire ? Euh, d'accord, attends, je me mets derrière, derrière, on ne sait jamais, hein, parce que bon, que notre relation professionnelle, hein. Attends, j'espère que tu ne m'en veux pas, tu vois, enfin, je veux dire, je pense que ce ne serait pas hyper bien vu si on se rapprochait au travail. Alors, en plus, on est des stagiaires et franchement, moi, je compte beaucoup pour avoir ce boulot à la fin de mon stage. Mais franchement, t'inquiète pas, ça ne change rien entre nous. Excuse-moi, Jason, je me suis un petit peu importée, mais en fait, t'as vraiment raison, ça, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de travailler, moi, donc, cette ambiance, là, très professionnelle, je ne suis pas habituée, donc je suis désolée, mais en fait, ouais, t'as grave raison, il faut vraiment qu'on garde un contact professionnel sur le lieu de travail et tout ce qui est intimité, etc. Perso, la vie perso, en dehors du travail. Bon, je vais te laisser, j'ai vraiment pas mal de papiers à faire aujourd'hui. À plus tard. À plus tard, Stacy. Je retourne à mon petit bureau. Non, mais franchement, qu'est-ce qui me prend, moi, comme ça, à m'emporter ? Ça va pas ou quoi, Stacy ? Oh, non, mais oh ! Oh, la honte ! Ça fait quelques jours qu'on est ensemble et ça y est, je m'emporte comme ça, quoi, enfin... Pire, c'est qu'il a raison, quoi, enfin, à quel moment on s'embrasse au boulot, quoi, enfin, c'est chelou. Il a raison, bon. Et moi, je pense que c'est parce que je suis trop le sang chaud, moi, il faut que je me calme. Bon, allez, c'est papier, c'est papier. Oh, il est tard, je suis restée plus tard que ce que j'aurais dû, là. J'ai pas fait attention, mais au moins, j'ai fait tous les papiers, j'ai tout signé, j'ai tout documenté, j'ai tout fait. Franchement, s'ils sont pas contents et qu'ils me recrutent pas à la fin de mon stage, franchement, je ne comprends pas. Je reviens ici et je fais le dawa. Bon, faut que je rentre. Je vais peut-être me prendre un petit café avant de repartir à la maison. Pour le chemin, pour la soirée, comme ça, à la maison, je vais encore travailler un petit peu sur mon PC portable pour bosser mes cours, parce que les cours, c'est toujours pas fini. Il est en train de... Je rêve qu'il est en train de l'embrasser. Euh... Et Jason ? Oh, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas rentrée encore ? Bah, écoute, j'allais le faire jusqu'à ce que je descende et que je te vois embrasser cette fille. Mais c'est qui, celle-là ? Non, mais attends, comment ça, c'est celle-là ? Non, mais ça va pas chez sa copine ? Alors là, ça m'étonnerait parce que sa petite copine, c'est moi, et on sort ensemble avec Jason, donc je sais pas t'es qui, mais évite de poser tes lèvres sur la bouche de mon copain. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle t'arrive ? C'est Jason, dis-lui-la, euh, je sais pas c'est qui, je sais pas ce qu'elle veut, et je comprends pas, c'est vraiment ta copine ? Tu me trompes avec elle, Jason ? Quoi ? Non, pas du tout, je te trompe pas avec elle, je la connais à peine. Je sais juste qu'elle est dans ma classe à l'école, c'est tout, mais, enfin, voilà, ça s'arrête là, je crois que c'est juste une fan, une fanatique, je crois. Ah, je sais pas ce qu'elle veut, mais non, on sort pas ensemble, je t'assure. Hein ? Non mais là, vous êtes en train de me tourner en brique ? Mais ça va pas ou quoi ? Non mais en plus, on a passé la nuit ensemble, ce week-end, Jason, mais tu te fous de moi, c'est pas possible. Ah, mais ça y est, je comprends pourquoi tu voulais qu'on garde juste des relations professionnelles au travail, hein, et personnelles en dehors. Maintenant, je comprends, parce qu'en fait, t'as une copine, qui en plus est au même travail que nous. D'accord, madame, moi, à ta place, je ferai attention, parce que ton copain, il te trompe. Voilà, Jason, t'es un trompeur, j'avais un crush sur toi, mais là, c'est fini entre nous, il n'y aura plus jamais rien, je m'en vais et démerdez-vous avec votre relation chelou, là. Mais oh, ils sont bizarres, ces gens-là, il est tard, je suis fatiguée, et ils me fatiguent encore plus. C'est bon, moi, les crushs, c'est fini, j'aurais pas dû écouter ma bestie, j'aurais jamais dû aller lui parler, là, c'est bon, je rentre à la maison. Aïe, j'ai bien dormi. J'ai quand même fait un cauchemar avec ce qui s'est passé hier au travail avec Jason, heureusement, aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Et demain, il y a école, donc je vais peut-être pas voir, avec un peu de chance, demain, il sera pas en classe, il sera à son stage, là, et on se verra pas. Je vais pouvoir manger comme petit-déjeuner. Bah, ça, je sais pas ce que c'est, mais je vais manger ça, bah tiens, c'est du chocolat. Tiens, mon téléphone, il reçoit un message. Ah bah tiens, 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 tiens. Mais c'est qui qui m'envoie un message ? Forcément, c'est Jason. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Il croit qu'il va faire pardonner comme ça ? Eh ben, c'est mort. Hein, quoi ? Il a dit qu'il allait se venger. Se venger de quoi ? C'est celui qui me trompe ? Il veut se venger ? Mais il va pas bien, lui ? Il veut se venger de quoi ? Non mais... Non mais, c'est vraiment un gogolito, celui-là. C'est jusqu'au bout. Non mais c'est bon, moi, les mecs, j'oublie, hein. Je veux pas de mec avant au moins mes 50 ans, là. Oh, il m'a énergé, j'ai regardé un épisode de Totally Spies. J'en ai marre. Cette journée chill aujourd'hui, je vais pas bosser mes cours, je vais essayer de regarder des trucs à la télé, ça va me changer les idées. Ah, les cours vont bientôt commencer. Au moins, ça me laisse le temps un petit peu de réviser. Ah bah tiens, Stacy, viens, Simon, s'il te plaît. Attends le bureau, il faut que je te parle, mais en privé. Viens. Quoi ? Mais... Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Oh, c'est peut-être pour me dire que ça se passe super bien au niveau de mon stage. Ok, je vais ranger mon livre ici. Oui, madame la professeure, je vous écoute. Ah non, Stacy, je sais pas trop comment te dire ça, mais tu vas plus pouvoir continuer ton stage à l'entreprise où tu étais. Faut que tu trouves un autre stage, mais vraiment très rapidement, parce que là, l'année, elle passe ultra vite. Et il te reste très peu de temps. Comment ça, je dois trouver un autre stage ? Mais je suis très bien là où je suis, je ne compte pas changer, et puis je compte vraiment être recrutée dans cette entreprise. Alors, non, parce qu'en fait, comment te dire ça, ça... Ah bon, allez, je vais pas y aller par quatre chemins, mais en fait, il y a quelqu'un qui est venu voir le directeur de l'école et qui a dit qu'en fait, tu l'as harcelé sur son lieu de stage. Quoi ? Mais n'importe quoi, j'ai harcelé personne sur le lieu de travail ! Mais non, mais... Oh non, je suis sûre, c'est... Oh non, mais c'est Jason. En plus, il m'a dit qu'il allait se venger. Je vous jure, c'est vrai, il a dit qu'il allait se venger. Et non, je l'ai jamais harcelé sur le... Non, mais madame, s'il vous plaît, faites pas ça. Il dit n'importe quoi, c'est un menteur. Écoute, Stacy, s'il y aurait vraiment eu un problème avec lui, tu aurais dû venir nous voir directement. Malheureusement, c'est lui qui est venu en premier et donc, on n'a pas le choix que de te demander de trouver un autre stage. Parce que sinon, il y a un conflit sur le travail et nous, on ne veut pas de problème. Donc, s'il te plaît, ne fais pas d'histoire et trouve-toi un autre job, un autre stage. C'est pas grave, je suis sûre que tu peux encore trouver quelque part. Alors, non, c'est faux, madame, la professeure, vous le savez très bien que je ne trouverai jamais de stage maintenant. Parce qu'il est déjà trop tard, que je n'aurai jamais le temps de le finir, que ça va tout simplement me gaspiller toute cette année scolaire. Je vais certainement redoubler, je vais devoir repasser un autre stage l'année prochaine. Non, c'est mort. Non, je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais ça ne va pas se finir comme ça. C'est bon, je sèche les cours aujourd'hui, j'en ai marre. Ce soir, je vais demander à ma pote de venir au café. Là, je vais boire un bon café avec elle, ça va me changer les idées. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout l'univers qui est contre moi, alors que je n'ai littéralement rien faire. Je me suis fait tromper et c'est moi qui dois... Non, mais n'importe quoi, non aussi. Ça, c'est vraiment le ice cream qui se fout de la charité. Vraiment, j'en ai marre. Pour te dire, même le café, ça me donne envie de gerber. Là, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça me fait des remontées, des relents. Ça me fait penser au lieu de travail, là où à chaque fois que je le voyais, c'était justement au distributeur de café. Tu sais, ils servent pas qu'il y a des cafés, sinon t'aurais pu te prendre un thé, hein. Peut-être que ça aurait été mieux. Mais en tout cas, je suis choquée de ce que tu me racontes. Et en plus, moi qui te poussais dans ses bras... Oh, non, je suis vraiment pas une bonne copine. Je pensais pas qu'il était comme ça. Je te le dis. Le mec, il est bégé, il est intelligent, il a tout pour lui. Mais ce qu'il a fait, là... Oh mon Dieu, mais non, mais c'est pas possible. T'es sûre que tu l'as pas harcelé au travail ? Non, mais Jessica, c'est bon, arrête de te foutre de moi. Je ne l'ai pas harcelé. Et je te jure, c'est pas vrai, tu me connais. Non, il avait une copine. Et je pense qu'il l'a trompée. Et du coup, il a fait genre, on se connaissait pas et tout, pour faire genre le mec. Ça doit être sa copine qu'il a depuis un moment, qui doit tromper régulièrement. Et il pensait pas que j'allais être encore là à cette heure-ci. Et je les ai chopés en train de s'embrasser, là. Oh non, 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 non. Je suis sûre qu'en plus, il a réussi à avoir un travail là-haut. C'est grâce à sa copine qui a dû le pistonner. Mais pour en revenir, moi, ça ne règle pas mon problème. Comment je vais faire pour trouver un stage ? Tu connais un patron qui va me prendre là, maintenant, à cette période de l'année ? Où en plus, tout le monde a déjà trouvé des stages et tout le monde a déjà des stagiaires ? Non, je suis vraiment désolée pour toi. Mais je pense comme toi, tu ne trouveras pas de stage. Et puis même, je ne pense pas que ce soit dans tes gènes de laisser tomber comme ça. Mais si tu veux, je peux te donner une petite idée qui pourrait peut-être faire en sorte que tu récupères ton stage. J'y crois pas trop honnêtement. Mais vas-y, de toute façon, je ne suis plus à ça près. Ok, alors, écoute-moi bien. Tu vas faire ça. J'espère que cette technique va marcher. Mais bon, ça reste un garçon, donc je ne sais pas pourquoi ça ne marcherait pas. C'est laquelle des chambres que j'ai louées ? Ah, je crois que c'était celle-là. Ah oui ! C'est pas mal rose quand même ici. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que je ne ferais pas pour récupérer un stage là ? Je vais fermer les rideaux. Je vais préparer la chambre avant qu'il arrive. Oh mon dieu, il est là. Vas-y, Jason, tu peux entrer. Et c'est ouvert. Salut, Stacy. Ça m'a un petit peu intriguée, ta demande de venir te rejoindre ici, dans ta chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, on va peut-être s'installer. Vas-y, viens t'asseoir ici. On va discuter. Franchement, je n'en ai pas pour longtemps. Enfin, après, ça dépend de toi. Allez, viens, on s'assit. Je voulais te reparler de ce qui s'était passé au travail. Alors, comment te dire ? En fait, je n'avais pas très bien compris que ce que tu recherchais, c'était une relation libre. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit que si tu voulais, on pouvait continuer à avoir une relation entre guillemets secrète, tous les deux. Et comme ça, on peut continuer à se voir. Ta copine, elle n'a pas besoin de le savoir. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Mais oui, mais attends, tu ne m'en veux pas pour ce que j'ai fait ? T'as en vouloir pour quoi, déjà, je ne sais plus. C'est vrai que tu as fait quelque chose, mais finalement, c'était quoi ? T'accuser d'harcèlement au travail, alors que ce n'est pas du tout vrai, en fait. Je voulais juste me venger parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce que tu me chopes avec ma copine. Et donc, ça m'a vachement énervé. Ça m'a mis les nerfs, ça m'a fait sortir de moi-même. Et comme je ne voulais plus que tu reviennes au travail, parce que sur place, il y avait ma copine et que ça aurait fait une situation un peu chelou et que tu as failli détruire mon couple, eh ben, j'ai inventé cette histoire d'harcèlement. Comme ça, tu ne pourrais pas revenir. Mais bon, si ça, ça ne te dérange pas et que tu veux continuer à se voir en relation libre, moi, bien évidemment, je suis vraiment très open. En plus, je le trouve vachement joli, c'est ici. Ah, ça, mais non, pourquoi ça m'énerverait ? C'est pas grave, Insta, je vais en retrouver un. C'est pas bien grave. Et puis, en plus, si on peut continuer à se voir, mais pas sur le travail comme ça, s'il n'y aura pas de soupçons avec ta copine, eh ben, c'est encore mieux, non ? Tu ne trouves pas ? Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, tu m'as bien cernée. C'est vrai que moi, j'aime bien les relations libres, les relations ouvertes. Ma copine n'est pas très ouverte à ça, mais comme moi, je le suis, pourquoi pas, de mon côté, en profiter un petit peu. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois une fille comme ça, parce que, ben, franchement, ça m'embêtait un petit peu de ne plus pouvoir te voir, donc... Mais bon, hein, là, je vois que tu as pris une chambre d'hôtel, si je pense, pour... Pour ? Ah, oui, oui, pour ce que tu penses, oui, tout à fait. Mais attends, je vois qu'il y a mon téléphone juste là. Attends, je le récupère. Oh, ben, je suis vraiment désolée, j'ai une urgence à la maison. Il y a ma mère qui a dit qu'elle a mis le feu au rideau, là. Oh là là, oh là là, c'est le bordel. Faut que j'aille l'aider à éteindre le feu. Mais t'inquiète, on se voit très bientôt. De toute façon, j'ai ton numéro. Et puis, ben, oublie pas d'aller régler la chambre. J'ai oublié de la payer, donc si tu pouvais le faire, ce serait cool. Moi, j'ai vraiment pas le temps, à plus. Ah, putain, je me casse d'ici, là. Et voilà, tout est dans la boîte. Là, maintenant, il ne pourra plus minier. Ah. Tout fonctionne comme je l'avais prévu. J'ai été obligée de le faire venir dans un endroit neutre, parce que sinon, il ne serait jamais venu. Et là, franchement, ça reste un mec. Donc, bon, l'invité dans un hôtel, tout de suite, il se fait des films. Puis quoi encore ? Mais il me prend vraiment pour une imbécile, celui-là. Dyson, c'est vraiment très, très mal. Ce que tu as fait, franchement, c'est horrible. Donc, je suis au désarroi de t'annoncer que le directeur a décidé de te renvoyer de l'école. Mais définitivement, voilà. Donc, il va falloir que tu refasses ton année, mais dans une autre école. Et bien évidemment, tu vas devoir redoubler comme tu n'as pas validé cette année. Non, mais de quel droit vous osez me renvoyer ? Je n'ai absolument rien fait. C'est moi la victime dans l'histoire. C'est moi qu'elle m'a harcelée, Stacy. Et pas l'inverse. À quel moment vous changez de version ? Tu t'enfonces, Jason. Ici, nous prenons vraiment très au sérieux tous les harcèlements possibles. Mais là, tu as dépassé les limites. Tu as menti. Et c'est vraiment dégueulasse ce que tu as fait. Vous n'avez absolument aucune preuve. Je ne me laisserai pas faire. Et je vais porter plainte contre vous. Détrompe-toi, Jason. Parce qu'une preuve, j'en ai une. J'ai tout enregistré sur mon téléphone et je l'ai envoyé à madame la professeure. Et comme ça, il y a tous tes aveux que j'ai enregistrés en vidéo juste hier à l'hôtel. Tu te rappelles ? Et bien, c'était un piège. Quoi ? Mais tu m'as piégée ? Comment oses-tu ? Non, c'est bon. Je m'en vais. C'est trop pour moi. De toute façon, cette école, elle est trop pourrie. Eh bien, bon débarras. Stécie, l'école, elle est vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Mais bon, on essaie de ne pas remettre en doute la parole d'une victime. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons discuté avec ton lieu de travail. Et tout a été remis dans l'ordre. Tu peux y retourner. Et encore une fois, l'école s'excuse de t'avoir traité ainsi. Yes, génial. Je vais pouvoir reprendre mon travail. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je sais que ça arrive. Et la prochaine fois, dès qu'il m'arrive quelque chose comme ça, je viendrai directement vous en parler. En espérant qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Allez, je vais retourner à mon job rattrapé. Mes heures de stage. Au revoir. Oh non, mais c'est trop cool. Je retrouve mon job, mon stage. Yeah.